Le Togo est un pays de paix et le Togo s'oppose à la guerre, quelles que soient les raisons. Depuis notre indépendance, le 27 avril 1960, jamais le Togo a fait la guerre à ses voisins. Jamais le Togo a agressé ses voisins ou un quelconque pays. Jamais le Togo a servi de base arrière pour une quelconque agression contre un pays frère. Le Togo est un pays de paix. La paix est dans l'ADN du peuple togolais. Le Togo a toujours été un pays de médiation qui favorise le dialogue, la négociation et l'entente entre les peuples et les gouvernements. Le 6 janvier de cette année, 49 soldats ivoiriens ont été libérés grâce à la médiation du président de la République togolaise, le président Fauré Sosimia Nassimbe, mettant fin à la tension entre les gouvernements de Côte d'Ivoire et du Mali. Le Togo a accueilli sur sa terre les différents pour parler de paix et nous pouvons les citer. Nous avions le Tchad dans les années 1982, la Sierra Leone en 1991, le Liberia en guerre en 1991, la Côte d'Ivoire dans les années 2000, etc. Nous appelons à la désescalade et à la cessation des hostilités dans les différents foyers de tension dans le monde et en particulier en Afrique de l'Ouest. L'Afrique a trop souffert de la guerre et un minimum de sens de responsabilité doit nous convaincre à investir dans la prévention et la résolution pacifique des conflits. La mauvaise chose de la guerre, dit notre auteur Emmanuel Kant, c'est qu'elle fait plus de méchants qu'elle n'en peut emporter. Les ingérences extérieures sont conflictogènes et facteurs de crise en Afrique. Elle complexifient généralement la recherche de solutions à nos crises et fragilisent les initiatives des solutions africaines aux crises africaines. Elles ne sont plus les bienvenues dans une Afrique qui a conscience de ses problèmes de paix, de sécurité et de développement. L'Afrique ne veut plus des ingérences extérieures. L'Afrique veut rester elle-même et maître de son destin. L'Afrique ne veut plus des ingérences extérieures. L'Afrique ne veut plus des ingérences extérieures. L'Afrique ne veut plus des ingérences extérieures. L'Afrique ne veut plus des ingérences extérieures.